You can't stop me C'est parti messieurs dames, small battlefields du goût Tu peux encourager les deux bien évidemment Oui mais d'accord, mais il ne peut voter que pour une seule personne C'est vrai, voilà, et fais-toi un deuxième compte Voilà, fais-toi un deuxième compte et comme ça tu vas pouvoir Pour le stream tu as le droit Tu vas pouvoir Let's go DC en vrai Ah oui, le UBI DC Pandao C'est vrai qu'il est DC Pandao maintenant Le match-up doit être plus 2 voire plus 3 pour du haut de cut Ça va être fun pour Panda Alors Panda, vous le connaissez à force Quand il s'agit de faire des persos à setup Et d'apprendre des trucs de mort Il est très fort Donc même si le match-up est défavorable Panda peut toujours sortir une dinguerie Après pour l'instant c'est Jeune qui est à 100% Donc il faut que Panda... Certes il faut que Panda fasse gaffe Parce que de prendre des frisbees et des canettes Tout le long de les games ça va être désagréable Mais attends, la stock est bientôt partie pour Panda On a fait l'expergable Non c'est bon évidemment Quand tu joues du haut de cut Après tu vois, son neutral B va totalement annihiler aussi le down B Du haut de cut Son glaçon, ça lui permet aussi de reverse la canette En vrai, je ne suis pas sûr que ça soit si défavorable pour du haut de cut Enfin pour esclamber je veux dire Je ne sais pas Franchement En fait je ne sais pas Parce que le truc c'est que La esclamber Si tu arrives bien à choper ton adversaire Je pense que la clé du matchup C'est juste comme tous les persos En fait c'est de De vraiment passer Entre les canettes etc De faire un peu de slalom entre tout ça Mais bon pour l'instant Ouais effectivement Là Tu passes ton temps à te prendre des trucs etc T'es un peu genre Au secours C'est moi Attention Oh Il y en a qui s'est permis un petit pari C'est rien C'est panda C'est ça Ok pour l'instant En vrai je connais absolument pas le matchup Comment tu commences ça là On vient de trouver le kill confirme à 160% C'est très tard Surtout sur esclamber Et ils étaient toujours pas morts les deux Il y avait toujours les deux Et il n'y a pas la moindre chance que Josen S'est joué contre ce truc Je dois t'avouer que des esclambers Je pense qu'il n'y a pas grand monde Qui sait jouer contre Contre un esclamber qui sait jouer j'entends Parce qu'en vrai à Lyon On a panda qui le joue pour se marrer Mais qui sait faire quand même des petits trucs avec Mais en France par exemple Alors pardonnez ma méconnaissance Mais je ne connais pas de joueurs de esclamber Ou du moins de joueurs de esclamber Qui en plus fait des perfs correctes C'est ça Vraiment il n'y en a que extrêmement peu Mais moi je ne pourrais pas les citer Donc ça doit exister Il joue jamais Ça doit exister Mais en vrai Comment vous dire que Genre c'est extrêmement rare Parce que le perso en fait Je pense qu'en fait le perso Les gens le jouent pas Parce qu'il est un peu bugué Parce que genre vraiment L'IA du bot Il est vraiment exécrable Mais comment Mais par contre je pense Que si l'IA du bot était réparé Je pense que Ice Clamber ça serait catapulté En tant que god tier par contre Genre vraiment Ça serait beaucoup trop fort le perso Je pense que le perso serait incroyablement fort Genre très sincèrement Par contre il s'agirait de tuer maintenant Ah ça y est On a tué le sopo quand même Enfin c'est Sona plutôt Là comme dit Sourif Là comme dit Sourif Il essaye de choper Nana De toute façon ça c'est la clé du matchup Oh putain dans le titre Ça c'est la clé du matchup De toute façon quand vous jouez Contre Ice Clambers Vous devez avoir un coup Qui un peu sépare Les deux personnages Parce que c'est comme ça Qu'en fait vous allez pouvoir réussir Bah en fait à les rendre moins forts au final Parce que La clé de survie de Pandaro Actuellement c'est de garder Ces deux Ice Clambers en vie Si l'un des deux meurt Bah déjà il n'y a pas de hub B Déjà Il n'y a plus de combo des 5 Il n'y a plus de combo des 5 Il n'y a plus de Enfin tout est Enfin vraiment Toute la puissance du personnage Est dividée par deux Et il a un move en moins Donc Ouais Là Joshan Là il est bon Quand tu vois qu'on en parle Là il les sépare bien Et il enchaîne Celui qui est en solo Ok On est resté très patient du côté de Pandaro Ça c'était très bien Ça c'était très bien vu pour le coup Attention quand même Ok Le frisbee qui ne va pas pouvoir toucher Et là ce qui est bien C'est que j'ai l'impression Que les deux personnages Ouais voilà Tu vois les deux personnages Ils ont un nombre de pourcentages différent Ça veut dire que Dès que Joshan il va trouver un coup Les deux vont direct être séparés Et c'est là que Joshan va pouvoir en profiter Pour récupérer soit une stock Ou au moins Détruire l'un des deux Ou détruire l'un des deux Resclaimers Il s'agirait de récupérer une stock Soit du côté de Pandas Ou du côté de Ok F-Tilt Euh Du tout F-Tilt La canette Il va pouvoir tuer Ouh le force match Il va pouvoir passer bien Vu ça Du coup 1-0 pour Joshan C'était close Très très close en effet Et ouais Ces Pandas Tu vois il me montrait La dernière Parce que Il est passé chez moi La dernière fois Et il montrait des combos Mais les mecs qui font des combos Et qui apprennent Et qui labent le perso Finalement ce ne sont qu'au Japon C'est un truc que tu ne vois qu'au Japon Ouais 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 Ça c'est vrai ça Ça c'est très vrai Il y a très peu de personnes Qui s'entraînent Au vu du nombre de joueurs Qu'il y a en Qu'il y a en tournoi Enfin du nombre de joueurs compétitifs Je pense qu'il n'y en a que très peu Qui vont vraiment tester des trucs Expérimenter beaucoup Dans le mode entraînement Etc Vraiment Ça doit vraiment être C'est vraiment un truc De certains joueurs De vraiment Tout le temps aller dans le lab Tester des trucs Rentrer des combos Faire des trous Chercher des trous Combo etc Et c'est vrai que La plupart du temps Tu vois beaucoup plus Ce genre de choses Au Japon J'ai l'impression Moi je savais faire L'infinite de Didi Puis ils ont cassé le combo Oui Allez Tandis qu'on va pouvoir partir Sur Smashville Messieurs dames Vous savez Smashville Cette map incroyable Et la plus petite Je sais pas si c'est la plus petite Ou si Mushi story C'est encore plus petit Il y a toujours Est-il que Dans le jeu Ah on a un changement De personnage Côté Pordaro Messieurs dames Messieurs dames Vous pouvez oublier Ice Climbers Il s'agit de Rondoudou Maintenant Je pense qu'il s'est dit Que C'était impossible D'approcher Jeanne Avec l'Isclaimers Parce qu'il y a vraiment Beaucoup trop D'explosions Et tout ça De frisbee De canettes De smash Multi-hit Tout ça C'était un peu l'enfer Donc je pense que C'est une bonne idée De peut-être passer Sur Rondoudou Après maintenant La question c'est de savoir Comment tu vas approcher En tant que Rondoudou Est-ce que t'as Oh Est-ce que ton Déplacement aérien Va pouvoir t'aider Oh Les nerfs Regarde Les fers Les fers Les fers ça Ok d'accord Je crois que c'était les nerfs Alors attention Fers gras du sol Ouais ça c'est fort ça Pour avoir d'air évidemment J'ai cru qu'il ait tenté un reste Parce qu'on le connait Le panda T'es des dingueries Ah vache Il a pas fait Il a pas pu remonter Ah ouais D'accord Très bien Oh bah car Ça va pas tuer Mais par contre 122% Il superait pas grand chose Il a tenté un d'un nerf Oh On grappe sur le landing De la part de Rosh Joshan Dommage la canette Va pas confirmer dessus Ohlala On a bien esquivé le tireur C'est vraiment des ingénieurs Les gens qui jouent Qui jouent du decunt Oh la claque Qui passera quand même T'as vu comment ça l'a touché De derrière Honteux Hop on a reverse la canette Ouais bah alors là Parti beaucoup trop vite Ah Rien de King Connect Derrière ce pair Voilà Joshan qui reste patient Qui évite Qui évite le contact Au maximum Il essaie Il essaie D'esquivé le frisbee Juste en se baissant Il peut totalement Oh par contre Attention Oui par contre Attention Il chie quand même Il s'est pas fait avoir Par la berceuse En vrai c'était pas trop idiot De faire la berceuse Maintenant je pense On aurait pu Dans la précipitation Ça aurait pu coûter La stock à Arrête Ah arrête Pas du tout A Joshan C'est pour la couverture D'options Ouais c'est ça Alors heureusement Il n'en sera rien Mais quand même Joshan qui est avec 75% Ouh Bien vu ça Ça c'est très très bien vu Ça peut Ça peut Jouer en faveur De Joshan De Pandaru Cette histoire Parce que là Depuis tout à l'heure Il lui met une sacrée pression Et en plus de ça Le shield Qui est vraiment Très très bas Du côté de Joshan Donc forcément On essaye de mettre La pression Du côté de Pandaru Parce qu'on sait très bien Que notre adversaire Ne pourra pas avoir Très bien Avec son père Avec encore une fois Le deuxième reste De la game Mais Panda 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 Mais dinguerie en fait Panda Les amis Comment vous dire Que ce qui se passe C'est Trop bien Trop bien J'en ai quitté ma chaise Désolé Il s'est levé Il a fait Non C'est pas possible Il s'est trompé Il s'est trompé Il s'est trompé De jeu Mais laissez pas Maintenant Est-ce que dans Melee Tu peux faire Genre Tout ce qu'il a fait Genre Upper rest Et tout ça Oui oui T'en as Upper rest Ça marche D'un gris T'as le drill rest Aussi Alors Du côté de Panda Qu'est-ce qu'on a On a le ban De Kalos Tarnan City Destination Final Tarnan City On dirait que je l'ai prononcé en québécois C'est ridicule Toc 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 Vous êtes combien actuellement Vous êtes 44 Une petite 50 Hélicoptes Vous êtes toujours aussi nombreux Ça fait plaisir Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux Régulièrement surtout Ouais Tu peux faire offre au reste à 0% Sûrmêlée Et ça tue Je crois pas que tu puisses Drill rest sur mêlée Drill rest Je crois que Je sais que sur mêlée Je crois que t'as des 7-ups L'ultimate C'est Tu peux le faire vraiment très très facilement Depuis le buff de Rondoudou justement Mais sur mêlée Après j'en sais rien Parce que moi malheureusement Je ne joue pas à mêlée Mais C'est peut-être votre plus grande erreur Bon vous savez J'en ai fait des erreurs dans ma vie Mais je vois à mêlée Voilà quoi Une erreur de plus Une erreur de plus Une erreur de moins Qu'est-ce que ça change Nous allons pouvoir partir sur le champ de bataille Messieurs dames Pas de changement de personnage entre ces deux joueurs On va rester sur les mêmes Gugus Alors je ne sais pas si vous avez remarqué J'adore commencer ces phrases Par Si vous avez remarqué Je ne sais pas Tu vas nous faire un podcast sur les profs C'est ça ? Un podcast sur les 10 types de smashers Euh Bref On en parlera après Je reviens tout de suite Mais vas-y reviens Tandis que du coup Forcément ça repart sur Battlefield Pas de changement drastique au niveau de la map C'est juste qu'on est sur Chambre de bataille Pas de Pas d'énorme changement Un Pardaro du coup Qui décide de rester sur son Sur son Sur son Jigglypuff Peut-être Peut-être dans l'espoir de Peut-être dans l'espoir Forcément de Encore une fois Outplay notre ami Notre ami Joshin Et je pense que le pic de 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 destination finale Peut-être en faveur de Joshin Étant donné que le plafond est plus haut Peut-être pour contrer le reste après Je pense que ça va être très minime Cette hauteur de plafond Ce changement de Changement de hauteur de plafond Ça doit être très minime La différence que ça peut apporter Mais en tout cas pour l'instant Ça a l'air d'être vraiment En faveur de Joshin Qui met vraiment une très très bonne Sosse à notre ami Pandaro Avec plus du double de pourcentage D'infligé Évidemment depuis tellement On se prend pas mal de canettes De la part de ce De ce chien Avec Avec le duo de Kunt Forcément Ah il est de retour Incroyable Battlefield J'ai dit Small Battlefield Excusez-moi Je vois que Sourif me corrige Certains nerfs qui part Et c'est une première stock Récupérée par Par Pandaro Malgré le retard Enfin le retard Ok Malgré les 131% De Pandaro C'était quand même Un peu dommage quand même De que Joshin Il a pas réussi A convertir la stock Parce que depuis d'ailleurs Il se prend pas mal de trade Au final Où il se prend La canette En même temps Que son adversaire Je pense que ça Ça arrange pas vraiment Ces affaires Qu'il se passe ça Vraiment Joshin Lui il veut Que ce soit uniquement Pandaro Au final Qu'il se prenne la Qu'il se prenne la canette Et On va pouvoir remonter Petit backer là dessus On peut vraiment faire Très très attention Il y a un bon spacing J'ai l'impression Du côté de Panda Vraiment il fait très très attention Au coup qu'il peut donner Au réponse qu'il peut avoir Etc On garde le Ouh Il a pris le risque De sauter Il aurait pu se faire avoir Forer Smash qui va pas tuer Mais qui va peut-être Lui permettre de garder Le contrôle du stage On essaie de le garder Le plus longtemps possible Avec tout sa Avec tout son Tout son terroir Comme on a dit Vraiment Tout les Ça déconner Regarde il le laisse Oh non Depuis tout à l'heure Il a joué off stage Ça faisait genre 30 secondes Qu'il était en train de jouer off stage Avec un rond doudou Qui juste Bah le contrôle Avec les nerfs Les fer etc C'était très très compliqué Pour Bah ça doit être Vraiment le gros Pompheur du personnage Oh la canette Qui va tuer Bien vu ça Et du coup Mais finalement On se retrouve A last game last talk J'ai des destination finale Ah merde Putain Je suis un connard Du coup on se retrouve Last game last talk Dans cette winner round 3 L'un de ces deux joueurs Va partir dans sa loser run Le deuxième Va pouvoir continuer Va pouvoir continuer Dans cette winner run Attention Aïe 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 Faut tech Faut tech Non Oh non Pas comme ça Aïe 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 Ça c'est terrible La game se finit en queue de poisson C'est terrible pour ces joueurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada